L'Ouée, louée Jésus Louée, louée, louée Louée, louée Jésus Louée, louée Jésus Mon rêve était dédié bleu luxe Je savais pas ce qui m'attendait Louée Jésus Tous les samedis j'allais en boiteau Je filmais cinq pagues par jour Chers fidètes, les spectateurs de la LWC Bonsoir à vous Bonsoir où vous vous trouvez en ce moment Nous sommes aujourd'hui lundi Et c'est le 22 janvier Voilà que l'année est déjà en train de Vous voyez, se lancer au fur et à mesure J'espère pour vous que vous l'avez très bien commencé Et que certaines des choses Qui vous ont été souhaitées en début d'année Ont commencé de se réaliser Je voudrais ici saluer toutes ces personnes Qui ont commencé de témoigner Qui ont commencé de célébrer Alors même que l'année nait qu'au début Voilà, et pour toutes ces autres personnes Qui commencent cette année Sur une note un peu J'ai envie de dire quelque peu négative et triste Voilà, je vous souhaite beaucoup de courage Nous vous souhaitons ici Dans une heure dans la cité Beaucoup de courage Et surtout beaucoup de foi Parce que vous en avez particulièrement besoin Pour continuer Parce qu'il reste encore tellement de choses à faire Tellement de choses à voir Et à expérimenter tout au long de cette année Et voilà, pour vous aider dans cela Nous sommes là aujourd'hui Pour discuter de ces questions essentielles Ces questions particulières Qui la plupart du temps S'ajoutent à vos quotidiens Et apportent, j'ai envie de dire Ce mélange de tristesse et de désarroi Nous parlons aujourd'hui De la sexualité des enfants De l'éducation sexuelle des enfants Si vous voulez Et le titre que vous avez à votre écran C'est Enfants et sexualité Nous avions commencé la semaine passée Nous avons essayé de discuter Et de voir Qu'est-ce qu'on peut déjà dire Justement sur cette éducation sexuelle des enfants Mais nous n'avons pas pu terminer Nous n'avons même pas fait la moitié De ce que nous avions à dire Ou alors à faire Mais voilà, nous sommes là aujourd'hui Et pour cette édition spéciale Nous allons exclusivement justement Parler de l'éducation sexuelle des enfants Nous espérons pour vous Que vous avez pris ce rendez-vous La grande vérité C'est qu'eux, ils l'ont pris Et ils sont là avec moi ce soir Je vais simplement les présenter Pasteur Romual, bonsoir Je commence avec vous Bonjour, Pasteur Marcel Voilà, comment vous allez aujourd'hui ? Toujours bien, merci Toujours, très bien en tout cas Ça se voit La grâce que je suis fait Voilà Et j'espère que vous avez tellement à nous dire Dans la question justement de cette sexualité Et les enfants aujourd'hui Vous n'avez plus d'un renseignement à nous donner aujourd'hui Avec l'aide du Seigneur, on fera ce qu'on a à faire D'accord Voilà, je vous présente le deuxième tout simplement Pasteur M. Gossi, bonsoir Bonsoir, Pasteur Marcel Je passe un petit bonsoir à tous les spectateurs et les internautes Je crois qu'ils ont besoin d'un grand bonsoir À l'allure où vont les choses au fur et à mesure Ils ont besoin de plus qu'un petit bonsoir Vous ne pensez pas ? Bon, qu'ils obtiennent donc ce gros bonsoir Un gros bonsoir Merci beaucoup Un gros cadeau ce soir Chers les spectateurs, nous sommes en direct de la LWC C'est une heure dans la cité Nous prenons une transition Après quoi, nous allons y élaborer sur cette question Je dis bien particulière Qui est les enfants et la sexualité Voilà chers les spectateurs, nous sommes revenus de cette transition Je précise que vous êtes chers les spectateurs Le troisième invité L'émission est interactive Vous avez la possibilité tout au long de l'émission d'intervenir De partager avec nous toutes ces connaissances que vous avez Toutes ces expériences que vous avez dans la matière justement de la sexualité Ou alors de l'éducation sexuelle des enfants N'hésitez pas, votre contribution est la bienvenue Et nous l'attendons chaleureusement Voilà, je vais commencer avec quelques statistiques Ça c'est pour partager avec vous, Pasteur Romual et Pasteur M. Gossi Et bien sûr, avec vos chers les spectateurs C'est que selon les statistiques que nous avons On n'a pas de chiffre, il faut que je précise Les enfants mieux informés dans la question de la sexualité Retardent leur première expérience sexuelle Ça c'est la première chose qu'on a remarqué La deuxième chose, c'est qu'ils ont moins de partenaires sexuels Et la troisième chose qu'on va citer ici C'est qu'ils sont moins influencés par les avis des autres Sur les questions de la vie avoureuse Je ne sais pas si vous avez pris note de ces trois éléments particuliers Je vais peut-être les rappeler Que les enfants qui sont, j'ai envie de dire, dès le bas âge Renseignés, éduqués sur les questions sexuelles Justement, retardent leur première expérience sexuelle Ça c'est la première chose Ils ont moins de partenaires sexuels Et ils sont moins influencés par les autres Ou par les avis des autres sur les questions de la vie amoureuse Qu'est-ce que vous faites déjà Ou qu'est-ce que vous pouvez déjà dire de ce constat particulier Je ne sais pas si vous partagez l'avis de ces statisticiens Qui ont fait des recherches Et qui là, nous donnent leurs résultats Pasteur Romual En fait pour moi, ces chiffres démontrent clairement que la société Ou alors les parents ne comptent pas leur travail Parce que le but, l'objectif pour nous C'est qu'un enfant, un partenaire sexuel à vivre C'est-à-dire le mari ou l'éclose Voilà Voilà, donc c'est les chiffres des hommes Et puis dans l'âge que ceux-là qui les ont fait Mais maintenant, moi, ce que je voudrais L'objectif que je me suis fixé Que je voudrais atteindre C'est que mon enfant n'est qu'un seul partenaire sexuel Qui sera son ex-pouse pour la fille Et pour le garçon, bien sûr Et pour la fille qui sera son époux Et ainsi seulement, nous aurons gagné Parce que deux, trois, c'est déjà beaucoup C'est le pluriel, c'est beaucoup Je lui voudrais qu'une femme m'arrête Et puis ça ne s'arrête pas D'accord Parce qu'un enfant qui reçoit l'éducation sexuelle Dès le bas âge Qui est renseigné dans ces questions Justement, ne sera pas lorsqu'il grandit Et est au contact de la société Influencé par qu'est-ce que la société dit Et ces choses-là Vous pensez qu'ils ont raison, ces statisticiens ? On a comme l'impression Que ça sonne très bien dans les oreilles Mais je dirais que pour moi Pour quelqu'un qui est abérité Ça sonne très mal dans les oreilles Tel que le pasteur Romial venait de le dire Ça montre à suffisance Que les parents ont démissionné De leur travail qui est d'éducation Maintenant, pourquoi ils ont dit moins de partenaires sexuels ? C'est certainement parce que L'éducation qui a été donnée à l'enfant A été mal donnée Mal donnée Peut-être c'est la télé qui a donné l'éducation Peut-être c'est le parent Qui a donné l'éducation à moitié Ça fait donc que l'enfant Peut-être c'est l'école qui a donné l'éducation à moitié Peut-être c'est même la rue qui a donné L'éducation à moitié Écoutez-moi, un enfant peut avoir sa première expérience sexuelle Et ça se passe très mal Et puis il décide de ne plus en avoir On dirait qu'il a eu moins de partenaires sexuels Non nécessairement basé sur l'éducation Mais sur une mauvaise expérience Sur une mauvaise expérience Donc c'est pourquoi je dis Sur ces bases-ci On a comme l'impression que c'est une bonne chose Mais je dirais que c'est tout faussé dès le départ Parce que si l'éducation sexuelle de l'enfant N'est pas basée sur la parole de Dieu Alors cette éducation sexuelle sera à moitié Alors ça pourra pousser Écoutez, pour avoir une maladie Pour pousser un petit peu plus loin Pour avoir une MST ou une IST On n'a pas besoin de plusieurs rapports sexuels Un seul déjà suffit Un seul déjà suffit Et c'est ça tout l'enjeu de l'émission aujourd'hui Parce qu'on voudrait voir Sur quel angle Il faudrait commencer d'éduquer l'enfant Sur ces questions-là Comment le faire Quand le faire Avec quel mot justement Parce qu'aujourd'hui Déjà on se pose une question On parle d'éducation Éducation sexuelle Éducation à la vie familiale Éducation par rapport à tout cela Revenons simplement sur le cas Qui est le nôtre aujourd'hui Le cas de figure que nous avons ici aujourd'hui Nos parents n'ont pas reçu cette éducation Peut-être pas comme nous voulons la donner A nos enfants aujourd'hui Mais il se fait qu'ils se trouvent parmi eux Ils sont plus nombreux D'entre eux justement Qui sont parvenus au mariage Et n'ont connu que leur mari Ou que leur épouse Comme si vous voulez Premier partenaire sexuel Et peut-être dernier si vous voulez Qu'est-ce qui explique justement Que eux n'ont pas reçu cette éducation Aujourd'hui nous essayons de la donner à nos enfants Mais les choses sont encore plus terribles Que ce ne l'était à leur temps Pasteur Romual Il est évident Pasteur Marcel Que la société a vidé long Vous savez nous on a grandi dans des systèmes Où nous n'avons pas connu la parole de Dieu Assez rapidement Du coup nous avons fait de nombreuses erreurs Voyez-vous Mais Dieu qui est un Dieu d'amour Ne tient pas compte de cette indivisante Nous a fait grâce Et aujourd'hui nous puissions connaître la vérité Et il nous recommande dans sa parole D'enseigner à nos enfants les voix du Seigneur De telle sorte que quand ils seront grands Qu'ils ne s'embêtent ou pas Il faudrait dire ici Que nous à travers nos nombreuses erreurs Pasteur Marcel Nous avons subi Ou alors nous vivons les conséquences Les conséquences De nos multiples erreurs Parce que tout ce qu'on fait A des conséquences Je vous assure qu'il arrive Parce que les femmes J'en ai connu avant d'être dans le Seigneur Aujourd'hui Certaines s'amusent à m'appeler tard dans la nuit Simplement parce qu'elles veulent me gêner Bon, mon épouse prend ça Je vais prendre avec beaucoup de filles Et ça ne m'agène pas Parce que c'est deux ou trois choses Mais maintenant, Pasteur Marcel Si ça n'avait pas été le cas hier Certaines situations n'existeraient pas Nous n'aurons pas à les gérer Certains ont eu des enfants hors mariage A cause de cette bêtise Que nous avons posée hier Si ça n'avait pas été le cas Pasteur Marcel Ça n'existerait pas Et soyez-en sur J'ai partagé avec un frère quelque part Ici à Bafoussam Vous voyez l'enfant Que Abraham Le patriarche a eu hors de son mariage Quand Sarah s'est plein Vous savez ce qu'elle a fait? Bien sûr Quand Abraham allait consulter le Seigneur Vous savez ce qu'il y a Le Seigneur dit à Abraham Il chasse la mère et l'enfant Parce que Dieu savait Que cet enfant-là Est une source de beaucoup de problèmes Dieu merci d'avoir été une source de problèmes Dans le foyer Dans le foyer d'Abraham Mais il est une source de problèmes De tous les chrétiens aujourd'hui Dans le monde aujourd'hui Ismaël est une source de problèmes On se comprend On ne va pas tirer sur les gens Mais Ismaël est la cause de beaucoup de problèmes Alors tous les actes qu'on pose Pasteur Marcel Ont des conséquences Qu'il soit positif ou négatif Il y aura des conséquences Et vous allez les gérer Dieu est un Dieu d'amour Mais si vous voulez aujourd'hui Pasteur Marcel On vous prend Vous demandez pardon à Dieu Dieu vous pardonnera Et il vous pardonnera Mais ça n'empêche pas Au regard de vous linger Bien sûr Si vous avez même moins de grâce Ou Certains disent la chance On vous brûle vif Mais vous avez demandé pardon à Dieu Il vous a pardonné Mais vous êtes mort sur le carreau Parce qu'on vous a Tout acte compose A des conséquences Et le mieux pour nous Serait d'éviter Parce que Dieu dit Si tu ne fais pas ça Je te bénis Si tu fais ça Tu ne seras pas béni Donc dans notre intérêt Qu'est-ce qu'il faudrait faire Suivre de façon aveu Les recommandations du Seigneur Donc si nous ne l'avons pas compris Ces choses hier Et qu'aujourd'hui nous connaissons La vérité Pasteur Marcel Il est de notre devoir Conformément à la Bible Parce que c'est dit Éduque ton enfant Selon la voie du Seigneur Quand il sera grand Il ne s'en détournera pas Alors j'aurai un homme accompli chez moi Un homme épanoui Quand il sera grand Il ne sera pas un voleur Parce que si votre fils est volant Nous l'avons il y a dit sur ce plateau Il commence à voler Dans votre maison Bien sûr Vous n'aurez jamais la paix On ne dira jamais Pasteur Marcel Ça c'était le fils du pasteur Marcel On dirait c'est le fils du pasteur Marcel À chaque fois que vous verrez votre fils Voler au quartier Vous aurez la honte Peut-être parce que vous n'aviez pas fait ce qu'il fallait Peut-être parce que vous avez laissé faire Ce qu'il ne fallait pas laisser faire Peut-être parce que vous avez toléré dans votre maison Un certain nombre de choses Alors moi j'utilise la rigueur La rigueur Quand il s'agit de mes enfants Parce que eux C'est ma retraite Eux c'est mon avenir La Bible dit que Dieu Laisse un héritage Que l'homme de bien Laisse un héritage aux enfants de ses enfants C'est-à-dire à ses petits-fils Alors pour que l'héritage atteint un petit-fils Il faut que vous ayez formé de bons fils Sinon l'héritage sera dilapidant Un coup de roux Ça ne tiendra pas ses petits-fils Alors comme Dieu est un Dieu de génération Qui travaille avec des générations Et que je suis l'imitateur de ce Dieu générationnel J'ai l'obligation de fonctionner en génération Du coup je me bats avec son aide Pour que mes enfants n'est-ce pas Que les enfants qui m'entourent Soit un exemple dans la société Afin qu'ils puissent impacter La vie de leurs semblables Exactement Vous voulez dire un mot Pastien Ngoci Et un peu rapidement s'il vous plaît Très rapidement je voudrais dire que Sur la question qui a été posée Excusez-moi un petit peu Moi je veux m'inscrire un petit peu en fond là-dessus Parce qu'ils nous sommes là pour renseigner les gens Et nous sommes là pour apporter un coup de pouce aux parents Pour l'éducation de leurs enfants Je dirais d'abord premièrement que Lorsqu'on essaie de regarder Donc si on dit aujourd'hui que Les parents d'antan Allaient plus en mariage Etant vièges Voilà le mot Etant vièges Je dirais que Il y a beaucoup de doutes là-dessus Beaucoup de doutes Oui il y a beaucoup de doutes là-dessus Parce que Numéro 1 Les parents étaient cachotiers Numéro 2 Numéro 2 Il y avait ce qu'on appelle La médecine traditionnelle Qui permettait à ce que Lorsqu'une femme A déjà Une jeune fille A connu les hommes Avant d'aller en mariage Avant qu'elle n'aille en mariage On lui donnait quelques petites herbes Et puis elle se purgeait avec pour Et ça se refermait Et pour Resserrer le vagin Ça se refermait C'est la question que je pose Ça se refermait Là je ne sais pas Je ne sais pas totalement Je ne sais pas Allez leur demander D'accord Voilà l'une des choses Maintenant la seconde des choses Qui peut nous pousser à croire ça À croire que Ils allaient en mariage Un mariage Un mariage Beaucoup plus vierge C'est que Ils Enforçaient les mariages Ok Il n'y avait pas d'avis Il n'y avait pas d'avis Il n'y avait pas de choix Lorsqu'un fils Ce n'était pas seulement Le côté des femmes Lorsqu'un fils venait dire à son père Bon papa voilà Moi je crois qu'il est temps Que je prenne épouse C'était à son père de choisir Une épouse Ou à sa mère Ou à sa mère On lui imposait ça C'était bien au moins C'était Excusez-moi Ce n'est pas vous qui posez la question ici Mais permettez-moi C'est pour mieux comprendre en tout cas Permettez-moi de Allez-y élaborer De continuer Maintenant On avait le même On avait le même scénario chez les filles Pire même encore chez les filles Déjà les filles Au nord aujourd'hui Ça se passe encore Où les filles Vont en mariage à 11 ans 12 ans Etc Déjà même dans le sein maternel Des gens viennent dire Ça se passe au nord Que si c'est une fille Sache que Ce sera l'épouse de mon fils Qui est peut-être En terminale Voilà comment Ou alors Sache que si c'est une fille Si c'est une fille Je vais la prendre Je vais la prendre Pour épouse A cause des dettes que tu me dois Ça se passe encore au Cameroun Voilà un petit peu Là où je voulais En fait Oui allez-y Le voile que je voulais enlever Maintenant la seconde des choses C'est que Il y a ce qu'on appelle Les avancées technologiques Les avancées technologiques Ont permis à ce que Comment dire La sexualité Soit beaucoup plus répandue Et développée dans le mauvais sens Dans le mauvais sens En plus de ça On a ce qu'on appelle La croissance de l'être humain La croissance rapide De l'être humain Voilà en quelque sorte Les choses Élaborez un tout petit peu Sur la croissance rapide De l'être humain Parce qu'on ne comprend pas Qu'est-ce que vous voulez dire exactement Vous voulez dire qu'aujourd'hui Nos jeunes filles A 14 ans Parait plus mûres Que lorsque nos mamans Avaient cet âge A l'époque Non je parle de Le taux de natalité Je parle du taux de natalité En principe Ok D'accord Nous allons poursuivre Et c'est avec vous Pasteur Ngoci Qu'est-ce qui explique Selon vous Cette réticence Ou cette gêne Que la plupart des parents Ont à parler Des questions de sexualité A leurs enfants A votre avis Qu'est-ce qui explique cela Que les parents N'aient pas toujours Les mots qui conviennent Que les parents N'aient pas toujours Le courage qui convient Pour appeler leurs enfants A les fesses à soi Et puis les expliquer Si vous voulez Si ce n'est que les rudiments Ou alors les choses Les plus basiques Ou essentielles Justement de la sexualité Qu'est-ce qui explique Cette gêne là Mais avant J'aimerais relever en fait Allez-y s'il vous plaît Quand on nous dit Que nos parents N'étaient pas forcément Mieux que nous Je m'interroge Dans la mesure Quand je regarde Derrière moi Je le jette un coup D'oeil dans votre visage Parce que Marcel Je vois beaucoup De vertus dans mon passé Nos soeurs Nos parents Étaient moins déveil Vendée Qu'aujourd'hui Nos parents Allaient plus En mariage Etant vieille Et ça c'est une certitude Beaucoup l'ont témoigné Aujourd'hui Aujourd'hui La vigilité Devenue Quand une fille A l'école Dis Que les lièges On se moque d'elle Mais bien sûr Pourtant Au temps De nos parents C'était une vertu Je me rappelle Quand j'étais toujours Parce que Marcel Je n'ai jamais oublié Son nom Il s'appelait Rosy On les avait surpris On était dans 16-17 ans En train de faire des choses Une fille Un garçon Rosy Et Olyna Oui C'était ça J'ai déjà oublié Cette histoire Quelque part On a chanté au quartier Sur la tête Qu'ils étaient en train De faire les bêtises Pendant longtemps Mais aujourd'hui Parce que Marcel C'est à peine Si la vie Perde sa visite Elle n'était pas douloureux C'est qu'à 8 ans La paix C'est clair C'est devenu On ne sait pas Ce qui se passe Mais maintenant Moi je crois Que nos parents Et deuxième chose Quand on va nous dire Que les temps ont changé Vous croyez que Parce que Marcel A 1980 Et je n'avais Vingt-cinq Aujourd'hui À 24h Probablement pas Non Je n'avais Toujours 24h 24h Donc ne me faites pas croire Que la technologie Et la nouvelle De quelqu'un S'applique N'est-ce pas Au vécu De nos parents Non mais moi Je crois Que le temps N'est pas changé Dieu n'a jamais vieilli Sauf si vous me dites Qu'à plus de Milan Il a pris Des cheveux blancs Et que de temps en temps Comme il est devenu Sénile Il se trompe un peu Sur ce qu'il a dit Hier Aujourd'hui Qui ne serait plus d'actualité Avant justement D'après une autre question Qu'est-ce qu'il y a Donc Qu'est-ce qui fait La différence Aujourd'hui D'accord Ça fait qu'aujourd'hui Comme vous avez posé Alors que Pourquoi les parents On l'appelle En parler sexualité Avec leurs enfants Premièrement Les parents Ne sont pas suffisamment Éduqués Sur la question Il nous revient Nous l'église D'organiser les séminaires Des sensibilisations Pour pouvoir éduquer Les parents Sur l'importance De ne pas avoir De tabou Avec les enfants Parce que Si vous voulez Crevez par l'abcè Voilà C'est un Marcel L'enfant Demain Ça c'est clair Mais l'expérience Aussi a prouvé Que les enfants À qui Je ne sais pas Pourquoi vous n'avez pas Mené cette enquête Où on n'avait pas tiré Ça Les enfants Qui ont parlé De sexualité Master Marcel S'ouvre à plus À l'auparavant Ce qui on ne parlait Pas Pour un sujet Tabou Du coup On n'aborde Par le sujet À la maison Avec les parents Dont il y a une croix Dessus Dans ces produits Que les parents Le chine Sur la chose Peut-être Parce qu'ils savent Comment se prendre C'est un emploi Était suffisamment Éduqué Sur la question Et d'autres Croix Quand on enseigne aux filles À compter le cycle Je me rappelle Quand je devais faire Cinquième ou quatrième Mais la salle était En émoi C'était l'un des cours Où il y avait le plus D'adhésion des élèves Parce que généralement En cours Il y a beaucoup Qui ne veulent pas faire cours Mais quand on parle Les sexualités Parce que ça a tiré La salle était Carrément Enflamme C'était l'un des meilleurs Cours Que nous suivions À l'école Donc on peut dire Que les jeunes N'attendent que ça Qu'on parle de sexualité Avec eux Mais il faut trouver Les mots qui s'y est Sinon le langage Sera mal donné C'est mon humble avis Merci Chers spectateurs Nous sommes sur Une dans la cité Je précise Et voilà Nous parlons aujourd'hui De sexualité Sauf que cette fois Ça concerne les enfants On essaye de voir ensemble Comment est-ce qu'en tant que parents On peut à la maison Éduquer nos enfants Sur ces questions Vraiment essentielles Quelqu'un disait Encore quelque part Que les débats Qui se font sur la place publique Devraient de ramener À la maison Afin de donner Cette orientation aux enfants Parce que la vie Sur la place publique N'est pas toujours Celui qui convient Voilà Pour l'éducation De vos enfants Parce que la masse Pense bête C'est ce qu'on dit En sciences politiques Exactement Voilà Donc nous sommes maintenant De poursuivre Et déjà Autre question Que je vais poser Et c'est à vous Pasteur M. Gossi Sous quelle langue Est-ce qu'il faut présenter La chose à l'enfant Pasteur Marcel Depuis La semaine passée Nous le disons Ici sur ce plateau À chaque période De la croissance De l'enfant Est-ce qu'il y a Un langage Bien approprié Je voudrais Ici dire Que c'est une personne C'est un parent Parce que Ils ne sont pas Comment dire Ils ne sont pas Ils n'ont pas La connaissance Dans la chose Alors Ou alors Ils ne sont pas Comment dire Ils ne sont pas Mieux outillés Pour enseigner À leur enfant Alors Pendant qu'ils pensent Encore que l'enfant Est encore Tout petit Ou alors tout petit Pour lui parler Dans un certain nombre De choses Ils se supprennent Là dessus Je vous ai dit Ici que Moi j'ai commencé On a commencé À enseigner Sexualité Chez nous Je faisais Faire l'école Catholique Sans publicité Je crois Qu'à partir Du coup Moins 1 Si j'ai bonne mémoire À partir du coup Moins 1 On commençait À parler De sexualité Alors Excusez-moi Si votre enfant Qui est au coup Moins 1 Qui est au coup Moins 2 Vous pensez Que ce n'est pas Le moment Alors qu'à l'école Les gens Commencent à lui Dire des choses Merci Vous permettez Allô Bonsoir Oui Bonsoir Bonjour Michael Oui Comment vous allez Oui Vous êtes en direct Oui C'est le pasteur Pierre De l'ambassade Jésus Ok Monsieur Pierre Pasteur Pierre Bonsoir Bravo Oui Bonsoir Je voulais dire Le sujet Sexuel Pour les enfants Est un sujet Assez délicat Oui Et nous nous voulons Après élever L'équipement Au-delà De ce que nous parlons Oui Alors Je dis Éducation Sexuelle Il faut d'abord Traiter cela Spirituellement Ok Vous savez J'ai déjà vu Des pasteurs Qui ont des enfants Qui ont accouché Dans le Seigneur Qui se sont Détruits Sexuellement Donc en dehors De nos techniques Et nos propres connaissances Oui Sachant que nous avons A consacrer Nos enfants Des dons et leurs Des textes Au Seigneur Chaque fois Que je suis en prédication Je fais ajouter Tous les petits enfants Et je prononce Les décrets Que aucune fille Ne sera déshonorée Avant son mariage Et aucun enfant Ne sera emploié De support Je vous dis La vérité Si on se limite Seulement Allons pour une fois Technique Nous allons Réconque Que malgré Nos techniques Nous allons Parce qu'il y a Tout Oh la la Pasteur Pierre Nous avons pris Avec beaucoup De considération Ce que vous êtes En train de dire Et nous sommes Plus que ravis Pour cet appel N'hésitez pas De revenir Tout au long De l'émission Parce que vous avez S'emmené De dire quelque chose Qui attire notre attention De ce côté Et j'espère que Les autres téléspectateurs Aient écouté Ce que vous dites On va revenir Sur cette question Parce que ça fait partie D'une des questions Que nécessairement On va poser ici Aujourd'hui Vous vouliez Vous ne préférez pas Allez-y Allez-y Quand On s'était juste Pour dire On est à Peut-être L'émission 3 Consacré à ce sujet Et certainement Le pasteur Pierre N'a pas vu Les précédentes émissions Où nous avions dit Qu'au départ Avant toute chose Il fallait consacrer Les enfants au Seigneur On va revenir Sur ça On va revenir Sur ce point particulier Voilà Pasteur Pierre Vous avez la liberté De revenir à tout moment On attend Votre intervention Une fois encore La question Je crois C'est vous Qui étiez en train De parler Quand on a posé La question De savoir Sous quelle langue Est-ce qu'il faut Présenter la question De la sexualité A l'enfant Est-ce que c'est En lui faisant peur En lui disant Djonjou Yann Djonjou Un peu comme on dit Habituellement Ou alors En faisant Miroiter à l'enfant Des choses encore Plus belles Plus jolies Parce qu'une chose Dont on est certain Aujourd'hui C'est que Dieu A créé la sexualité C'était quelque chose De merveilleux Est-ce qu'aujourd'hui Il faudrait entourer Cela de tout ce Dont on l'entoure Ou alors Voilà Votre avis S'il vous plaît Oui Pasteur Marcel Je voudrais dire ici Que avant d'entrer là J'ai béni l'éternel Pour le serviteur de Dieu Qui vient d'appeler Oui Le pasteur Pierre De l'ambassade De l'ambassade De Jésus Christ Et je dirais que Je ne sais pas S'il a vraiment Prit l'émission S'il a commencé L'émission au début Ou alors Il a pris un coup Parce que dans mes propos J'ai dit Il n'y a pas Une éducation sexuelle Qui est accomplie Qui va ici Elle n'est pas basée Sur la parole de Dieu D'accord Sur la révélation divine D'accord Revenons à la question Donc je reviens A la question En disant Excusez-moi Lorsque vous enseignez A l'enfant à manger Vous lui dites C'est bien de manger Et vous lui donnez A manger Mais sauf que Vous n'allez pas Enseigner à l'enfant A être glouton Parce que En tant qu'enfant De Dieu Les excès de table C'est un péché Alors si Si vous êtes capable De dire à votre enfant L'excès de table Est un péché Alors Vous trouverez Les justes mots Pour enseigner à l'enfant Non pas en lui mettant la peur Et non pas en lui donnant Une envie D'aller se retrouver Dans les bras D'un homme Ou alors dans les bras D'une fille Sans que le moment Ne soit arrivé C'est pourquoi J'ai dit Que A chaque Niveau A chaque niveau De croissance D'un enfant Il y a un langage précis On ne cesse de le dire Ici Toute la semaine passée On était en train de le dire D'accord Vous avez terminé J'ai terminé D'accord merci Pasteur Romual J'aimerais votre avis Aussi sur la question Qu'est-ce qu'il faut dire à l'enfant C'est mauvais Les garçons Il ne faut même pas les approcher Dis aux garçons Les filles ne les approchent pas Le sexe est mauvais Il ne faudrait même pas en parler Qu'est-ce que vous dites à l'enfant Ou alors vous présentez ça De manière très positive Au point que Un peu comme tout à l'heure Avec le pasteur M Gossi La nourriture elle est bonne Ça va Tu seras en santé Si tu manges bien Et tout le reste Comment vous pensez Qu'il faut présenter La question à l'enfant J'ai un ami Qui disait souvent à sa fille Si tu salues Ce même garçon Tu vas te renseigner Merci beaucoup Du coup la petite a grandi Avec cette antise là Elle n'avait pas dit Bonjour à un garçon Fut-il même un frère L'église C'était un problème Ça a fait un blocus Dans sa tête Nous voilà C'est un ancien Quand vous lisez On ne sait Vous comprenez À quel point La loi peut être Dans j'ai reçu Voilà Maintenant Maintenant La loi Qu'est-ce que je vais dire Ce qu'il faut dire À l'enfant C'est lui enseigner Les voix du seigneur La sexualiser Ou alors l'acte sexuel Un mauvais Hors du mariage Pourquoi Je l'interdit De façon simple Si tu aimes Dieu Dieu dit De ne pas avoir De rapport sexuel Hors du mal C'est le péché Ça s'appelle Fornication Quand vous enseignez Ces choses simples À l'enfant Il comprend mieux Que quand vous lui dites L'acte sexuel Est simplement Interdit Pourquoi Des fois Des discussions Avec des jeunes Vous le disent Que ceci n'est pas Bien Vous demande Pourquoi Ils aimeraient savoir Parce que Marcel Les jeunes S'interrogent Beaucoup Même s'ils ne vous le disent pas Et n'oubliez pas Enseigner Des choses La bible Dit quoi La femme Et la gloire Son mari Quand un homme A connu une femme Ou alors épouser Une femme Elle était vieille Je connais un frère Il y a un des jeunes Bien le venter Il dit Il se bombe le torse Il table la poitrine Moi j'ai épousé Ma femme Elle était vieille La femme Elle est contente Elle est sur son pied d'estin Elle est valorisée J'ai envie de dire Ses parents Ses parents C'est un aveu de réussite Le temps est content Il ne peut rien Refuser à la belle famille Parce que la belle famille A fait un travail Excellent Maintenant Déclaration sur mes enfants Est-ce que Je connais des églises Où on fait des déclarations Tous les jours Ça ne plait pas Aux enfants Sauf que j'aurais aimé Qu'on revient sur cette question Ou différend D'accord Donc L'éducation N'est-ce pas De l'enfance Se fait Ne ramenons pas Toutes nos difficultés A l'aspect spirituel Faisons attention J'ai géré le cas J'ai reçu La main Deux jeunes filles Master Marcel Quand je dis Deux jeunes C'est les femmes Qui ne sont pas encore mariées Bien que certaines Sont déjà dans la trentaine Qui ont des difficultés D'ordre physiologique On leur a fait croire Que c'était Les problèmes spirituels Les filles n'arrivent pas D'aller en mariage On a lié L'esprit de la grammaire Du village Lié celui du grand-père On a tout fait prier 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 Mais à chaque fois Que le mari vient Elle repousse Ce mari On lui a même dit Qu'elle fait la sorcerie Inconscient Tout ça Pourquoi Parce que Marcel Parce que les deux Ont quelque chose En commun Elles ont été violées Dans le jeunesse Ce viol Créer un bloc Est-ce que vous le voulez Ou pas Dans l'âme de cette fille Tant qu'elle n'est pas guérie De l'âme Je parle pas de son esprit Parce que l'âme c'est le moins Tant qu'elle n'est pas guérie Dans son âme Pour que la prospérité soit physique A tous égards Je parle à la prospérité A tous égards Pas financières Comme on veut nous faire croire Sûrement Il faudrait que votre âme Premièrement prospère Ça veut dire qu'il y a des choses Qui nous arrivent Parce qu'on a eu un vécu Quelqu'un dit souvent Sur ce plateau Le background Vous avez un background Que vous n'avez pas travaillé Quand vous êtes entré en crise Nos parents Avez ce qu'ils appelaient Des cuis d'âmes Qui n'étaient pas mauvais Qu'aujourd'hui On pourrait s'en servir Et améliorer Cette histoire Parce qu'il est important De questionner quelqu'un Quand il vient au seigneur Afin que vous puissiez Décéler Avec l'esprit de Dieu Ce qui se cache Ou alors ce qui se cachait Dans sa vie Qui pose un problème A ce dernier Je connais l'autre Qui a été Qui échoua Tous ses examens Également Parce que Marcel Tout simplement Parce qu'il subissait Des injures Là où elle a grandi On lui disait Ah tu ne sauras rien Parce qu'elle était au fur et à mesure Tu ne seras jamais Rien et tout Elle a développé Cette mentalité De paix dans sa tête On lui a dit Depuis toute petite Qu'elle ne sera rien Au cas Elle a résigné Moi je sais Que je ne serai rien Parce que Elle a figu d'autorité Dans sa vie Lui on dit Qu'elle ne sera rien Mais la bonne nouvelle C'est que c'est pas Ce que jésus C'est pas ce que Dieu dit Quelqu'en soit Ce qui s'est passé Même ceux qui ont pris De mauvais départs Dans leur sexualité Cette émission Qu'il puisse n'est-ce pas Être guéri Déjà Se pardonner Pardonner aux autres Afin de pouvoir avancer Dans les voies du Seigneur Afin de pouvoir être épanoui Dans leur vie Est-ce que la sexualité Quelque chose de primordial Dans la vie d'un enfant Oui Mais à condition Que vous le leur dites Avec des mots Qui sient à leur âge Un enfant de 5 ans On parle pas de relations sexuelles Donc il ne comprendra rien D'accord Un autre petit garçon Je le vois Il se baisse pour uriner Mais mon petit Pourquoi tu t'as prouvé pour uriner Ma soeur s'accroupit On n'a pas pris le temps De lui dire Qu'un garçon Ne doit pas se baisser Pour uriner Que la fille Ça a pris Parce qu'elle a une fille Elle n'est pas capable D'uriner debout comme toi Et vice versa Vous voyez Donc C'est un peu ça Vous pensez donc quoi De ces mots Qui sont communément utilisés Dieu sait qu'en général On ne l'échange pas Zizi, Zizette Et tout le reste Qu'on utilise à la maison Lorsqu'on veut communiquer Avec les enfants En parlant justement Des parties génitales On va appeler le nez Le nez Les yeux Les yeux Le ventre Le ventre La bouche La bouche Mais que lorsqu'on arrive là-bas On donne des noms Qui Vous pensez quoi de cela Est-ce que Voilà Je vois 7 ans Zizi Ça s'y est Ça s'y est Mais à plus de 7 ans Où il connaît déjà Ou alors Dès qu'il entame Certaines classes Parce qu'il y a des enfants précauses Où on parle de sexe Expliquez-lui Ce que c'est que le sexe Vous pensez que Si Dieu devait vous éduquer Vous enfants Il aurait fait pareil En appelant En utilisant un autre nom Pour ce qu'il vous a donné Et dont il a donné le nom Nécessairement C'est un qualificatif Je ne suis pas sûr Que votre dernier Parce que Marcel Il sait ce qu'on appelle un sexe Je ne suis pas sûr Mais Quand il commence à grandir Quand il va dans une classe Où on lui parle Où on appelle Le chien, le chien Sauf que Pourquoi On néglige toujours Cet autre facteur Qui est la société Parce qu'à la maison Quand vous appelez Zizi A l'extérieur On lui donne le nom Qui convient Et du coup L'enfant a l'impression Que vous voulez lui cacher quelque chose Est-ce que Ce n'est pas déjà un faux départ Que de donner Quelqu'un aurait peut-être souhaité Qu'on donne tous les noms Qui conviennent A toutes les parties du corps Sans nécessairement S'apesantir Sur un aspect particulier Vous appelez chaque partie du corps Avec le nom qui lui convient Sans s'arrêter à un endroit Et perdre du temps Pour que l'enfant considère Que toutes les parties du corps Sont égales Et c'est peut-être En grandissant Qu'il parvient à faire la différence Vous ne pensez pas Que c'est plus sage comme ça C'est la question que je pose Je vais vous répondre Avec une anecdote Allez c'est si vous J'ai un frère et ami Qui après son bague N'est-ce pas Une bourse Il est allé à l'extérieur Parce qu'on accède Quand il revient au pays Très content Il vous assure Oh maman Comment tu vas En soyons Maman j'étais Avant 19 Vous savez ce qui s'est passé T'es raconté Une réunion familiale Votre frère Marie Qu'il même Comme vous dit Que Faisons attention Au mot Les mots en poids Le gars Il a été occidentalisé Il dit Maman j'étais C'est un mot sain Que nous devions dire A nos enfants A nos parents Mais dans le contexte Où vous vous trouvez Pasteur Marcel Allez à ma poussante profonde A tout dans le village Vous ne citez que C'est pas parce que Non non C'est pas ce que je dis Allez c'est Dites à une maman Maman j'étais Regardez Bizarrement Parce qu'elle ne comprend pas Ce que vous voulez lui dire Alors de peur Que l'enfant ne comprenne Parce que vous voulez lui dire Utilisez un mot Qui comprend facilement Et après S'il pose une question Parce que vous êtes Une figure d'autorité Pour votre fils Quand il le comprend Il ne comprendra pas à l'école Rassurez-vous Il vous demandera Pourquoi vous me dites Que ça c'est Alors qu'à l'école On dit que c'est autre chose Il va vous demander D'accord Je reviens quand même Sur un des aspects Que vous avez souligné ici Et ce serait avec vos Pasteurs Mgossi Il faudra dire Peut-être à la jeune fille Que les rapports sexuels Or mariage Ou avant mariage Dieu n'aime pas cela C'est mauvais au regard de Dieu Mais comment l'expliquer A une jeune fille Qui n'a peut-être Aucune relation particulière Avec Dieu Vous pensez Qu'elle le comprendra vraiment Lorsqu'on sait Que même des hommes Qui ont une certaine maturité spirituelle Sont encore capables De faire des choses terribles Bien qu'ils aient une relation Avec Dieu Est-ce que parler Dire à un enfant Un rapport sexuel Or mariage Ou avant mariage Dieu ne va pas aimer Dieu sera fâché Est-ce que ce rapport Vous pensez Que l'enfant puisse vraiment Faire le poids Justement Ou alors peser la question De cette manière là Écoutez Nous sommes beaucoup plus basés Sur Sur Les enfants là Ou alors Sur ces familles là Qui ont connu le Seigneur Et qui sont en train De se battre Pour que le vieil homme Finalement Meure totalement Je voudrais quand même Maintenant Je voudrais Venir J'en viens Je prends par exemple C'est très simple Un exemple simple Excusez-moi Parent Vous devrez Faire très attention Pendant que vous éduquez Vos enfants Vous devez aussi Je dis bien aussi Vous battre Pour éviter Ou alors Pour réduire Toute forme D'éducation Venant de l'extérieur Qui n'est pas propice Ou alors Qui ne cadre pas Avec l'éducation Que vous donnez A vos enfants A la maison Je m'explique Vous allez voir Aujourd'hui Beaucoup de parents Prefèrent Accompagner Leur enfant A l'école Et aller Les chercher Ça fait que Ça réduit Beaucoup de choses Jusqu'à Un certain âge Ça réduit Beaucoup de choses Et j'apprécie Et je dis Vraiment A ces parents Ne baissez pas les bras Continuez Dans la même lancée Vous parents Qui ne le faites pas C'est très important Il faut le faire Pourquoi ? Parce que Partant de l'école Jusqu'à la maison On ne sait pas Ce qui peut être dit Parce que ce n'est pas Tout le monde Qui habite derrière l'école Et même si on habite Derrière l'école Donc il y a Ça fait que Ça réduit Un certain nombre De choses Maintenant Je voudrais que Ceux-là Qui ne connaissent pas Le Seigneur Comprennent quelque chose Il ne s'agit pas seulement De dire que Le Seigneur n'aime pas Le Seigneur n'aime pas Et puis quoi ? Mais je voudrais dire A une jeune fille Ou alors A un jeune garçon Que celui Il est écrit Que Dieu dit Que celui Qui se lit A une prostituée A un même corps Avec la personne En d'autres mots Lorsque tu te lis Avec quelqu'un Écoutez-moi bien Il est fort probable Il est fort probable Que si la personne Est envoûtée Que ça se transmette Si la personne A des démons Que ça se transmette Si la personne A des maladies Que ça se transmette Je dirais Fort probable A 99,75% Je ne sais pas Pour qui Le reste du pourcentage Allez-y s'il vous plaît Poursuivez Donc Donc c'est tout ça C'est toutes ces choses Qu'il faut faire savoir A Aux jeunes garçons Qui atteint la puberté Ou alors A la jeune fille Qui est en âge pubert C'est toutes ces choses Qu'il faut faire savoir A la personne D'accord Et d'une manière Je ne dirais pas Avec Comme certains Ont l'habitude De le faire Avec beaucoup De peur Et d'autorité Mais d'une manière Simple Pour que l'enfant Puisse mieux comprendre D'accord Vous connaissez J'ai envie de dire Le goût des hommes Pour le mystère Et en général Les enfants sont encore Plus Je ne sais pas Plus ouverts Dans ces questions de mystère Dis à l'enfant Ne touche pas la bougie Ça va te brûler Et il voudra bien la toucher Est-ce que le fait De dire à la jeune fille Ou au jeune garçon Un rapport sexuel Tu vas prendre les démons De l'autre Tu vas prendre la maladie De l'autre Tu vas prendre ceci De l'autre Est-ce qu'entourer La question sexuelle De tous ces mystères Au final Ne fait pas que La jeune fille Et le jeune garçon Voudrait bien aller goûter Par lui Même avant de savoir Parce que le législateur Savait en créant la prison Que les gars ont juré Les gens Comme vous dites Les hommes sont faits De cette façon Un enfant qui est né Dans le seigneur Qui a été consacré Au seigneur Qui depuis le bazar On lui a appris Les voix Du seigneur Quand vous lui dites Dieu dit Il s'abstiche Il comprendra Parce qu'il sait Il est censé savoir Qui est Dieu Il sait que Dieu n'est pas Son camarade de classe Il sait que Dieu n'est pas son père Il est plus grand que son père Il sait que Dieu n'est pas son copain Je parle pas de copain Dans ce sens là Parce que Dieu est Dieu Quand vous connaissez Le Dieu que vous servez Qui tient votre vie Entre ses mains Parce qu'un enseigne Dans votre vie Dependent tous les jours Quand il dit Le faites pas Le faites pas Pas parce que vous avez Les peurs Non Mais parce que Vous obéissez Pas parce que vous le craignez Non Parce que vous l'aimez Obéir à Dieu Est une prouve d'amour Vis-à-vis de Dieu C'est comme ça J'explique ces choses Les enfants Du coup si on veut La bénédiction du Dieu Du Dieu tout puissant Il faudrait Lui obéir Parce que Jésus aime Les enfants obéissants Il n'aime pas Les enfants des obéissants C'est valable aussi Pour les parents Alors pasteur Marcel Quand vous cultivez En vos enfants L'amour de Dieu Sans vous Je sais pas si c'est Le pasteur Maurice Que le disait Ici la dernière fois Ses enfants sont capables De vous remer Où c'était vous Tant le matin Vous priez Quand vous l'avez Vous avez Vous dormez Beaucoup Voilà Parce que vous leur avez Inculqué L'amour de Dieu Ils savent Que On ne prie pas Dieu Parce que Papa nous l'a demandé Mais parce que Nous devrions Le faire Alors Avec ou sans vous Il ne s'en détournera Par Nous avons un enfant Comme ça Il y a un des pasteurs Marcel Qui S'attend à peine Qui a eu son bac Et fait mine là-bas La raison dans laquelle Elle se trouve C'est des frères Entre guillemets Qui ne prie jamais Qui ne prie pas Oui Alors L'enfant Lui a enseigné A prier Au moins Deux fois Par le matin Il soit Avant de dormir Mais alors Elle se rend compte Qu'il n'y a pas De dévotion matinale Il n'y a pas De réunion du soir Elle m'appelle Mais voilà Tonton Je dis Fais ce qu'on t'a Après Voilà Si Tu te rends compte Qu'ils ne le font pas Lève-toi Le matin Pris Comme tu le faisais Toujours Peut-être En te voyant Pris le matin Au salon Ils viendront Pris avec toi Et tu pourras Saurer une famille C'est pour ça Que dieu dit Enseigne ces choses A l'enfant Parce que Marcel Quand il sera grand Il sera Samedi Tout dira Par Alors Dieu n'est pas Un dieu Il n'est pas Un père fruit Mais c'est un dieu D'amour Qu'il voudrait Que vous lui Obéissez Parce que Vous l'aimez Pas parce que Il y a une mst au bout Ou à une grossesse Indésirée Non Parce que Marcel Même des enfants De Dieu On les désirait Bien sûr Parfois ça vient Par des viols Et voilà C'est une grossesse Il faut le dire Mais Au pays Vaut mieux Que le sacrifice Merci beaucoup Tout ce que vous avez A faire C'est d'obéir Parce que le père Qui vous aime A dit Ne le faites pas Vous parce que Vous aimez votre père En retour Vous le faites Tout simplement C'est aussi simple Que ça Voilà Chez mes spectateurs Oui Allez Marcel Je voudrais ajouter Un petit peu De l'eau Au moulin Et Je voudrais dire Ici qu'en donnant Cette petite histoire Une fois Je suis allé Rendre Visite A mon frère Qui est aussi Un serviteur de Dieu Et il a un fils Chez lui L'enfant Avec moins de Deux ans Donc Il apprenait A peine A parler Et lorsqu'on a donné Le repas A l'enfant Quelque chose M'a marqué Qu'est-ce qui M'a marqué C'est que Son père Était distrait Sa maman A servi A donner Il y a une petite fille Qui est avec eux Elle a remis A la petite fille Va donner A l'enfant Elle a déposé Le plat Vous savez ce que L'enfant a fait L'enfant s'est mis A plume Moins de deux ans Moins de deux ans Comme quoi C'est parce qu'il a L'habitude De voir Son père Ou sa mère En train de Poser ce tact Qu'il est en train De poser ce tact Aussi Maintenant Je voudrais revenir En disant Que Sachez que Enseigner sexualité A l'enfant Ne veut pas dire Que forcément Il faudrait tout le temps Ou alors Même Dans la parole De Dieu Lui montrer Comment dire Lui montrer Que c'est le péché C'est ceci C'est cela C'est une forme De mater aussi Vous comprenez Même si vous ne le dites pas Avec des mots violents Ou alors Avec la colère Pour dire Mon ami Si tu fais ci Sache que Écoutez Montrez lui aussi Le bon côté Parce que Dans la parole Aussi Il y a le bon côté Parce que Il est écrit Dans le livre De proverbes Que celui Qui trouve Femme A trouver Du bonheur C'est une grâce Que l'éternel L'accorde Maintenant Si vous dites ça A l'enfant Et vous Et vous Dites A l'enfant Que Sache Que Ton mari Là Ne peut Que être Dans le bonheur Si tu vas Etant Vierge Alors Son bonheur Sera plein Et comblé Parce Parce que Si Tu Viens Avec un enfant De l'extérieur Voici 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 Alors Je crois Que L'enfant Comprendra mieux Je dis En fait En réalité Ce sont des mots Il faut chercher Des mots Justes Pas pour faire peur A l'enfant Mais pour faire Comprendre A l'enfant En réalité L'enjeu De garder Sa virginité Que ce soit Un Que ce soit Un garçon Que ce soit Une fille D'accord Merci beaucoup Chers spectateurs Je précise encore Que nous sommes en direct Et nous parlons aujourd'hui Des enfants Et de la sexualité Tout simplement Il faut dire Que la société Est en train de prendre Je ne sais pas trop Une certaine allure Que Du coup On commence à perdre Un peu le contrôle Mais voilà On a un contrôle Encore quelque part C'est dans nos maisons On a encore un endroit Et cet endroit Où on peut changer Des choses C'est dans les maisons Et c'est pourquoi On vous exhorte Très particulièrement A prendre Plus au sérieux Voilà ce qui est dit Ici aujourd'hui Une question Que je vais poser Et je vais vous la poser Pasteur Romual Votre enfant Vous pose la question De savoir D'où viennent les bébés Et vous lui répondez quoi Mon enfant a quel âge ? Quel que soit l'âge S'il pose la question C'est peut-être parce qu'il est encore ignorant de la chose Il peut présenter la chose Peut-être dans toutes les différentes catégories Voilà Toutes les différentes étapes de l'enfance L'enfant peut déjà s'exprimer C'est le maman qui accouche le bébé ? C'est le maman qui accouche le bébé ? Le bébé sort du ventre de maman Oui Il sort du ventre de maman D'accord Et il devient un peu plus conscient Vous lui dites quoi ? Pour que maman ait son bébé Il faudrait qu'elle soit mariée Maman n'accouche pas si elle n'est pas mariée Maman n'accouche pas si elle est mariée Si elle n'est pas mariée D'accord Il est encore plus, plus conscient Vous dites quoi ? Vous n'aurez pas besoin de lui dire Puisqu'il vous verra Il ne verra pas pas dormir avec maman C'est ceci D'accord Des souris C'est ce qui se passe là-dedans Pas besoin de le lui dire Il n'y a jamais que la Bible est claire là-dessus Leurs yeux s'ouvrent tel que vous m'avez dit Et sachez aussi que c'est tout naturel C'est comme lorsque l'enfant naît Il grandit On ne fait rien pour qu'il ait des poils aux aisselles A la poitrine et qu'il ait une barbe Donc c'est la même chose Il y a des choses que l'enfant connaît tout naturellement Il faudrait préciser Naturellement à certains âges Parce que Marcel De façon même inconsciente On est attiré par le sexe opposé C'est un fait naturel Pour monter vous les savez C'est comme ça Pour maintenant il y a un problème Quand cela commence à être attiré par quelqu'un du même sexe Là ça pose problème Il faudrait beaucoup prier Que le Seigneur fasse miséricorde à ceci Pour qu'on puisse le récupérer Comme quoi vous dites quoi Faisons attention Mais communiquons avec nos enfants Quand vous regardez vos enfants Parce que Marcel Il faudra le dire Celui qui a trouvé une femme Comme a dit le pasteur Maurice Il faudra trouver le bonheur Mais la femme d'aujourd'hui C'est l'enfant d'hier Pour que la femme soit une bénédiction Il a fallu qu'un deux parents Travaillent sur cet enfant là Pour qu'elle soit une bénédiction aujourd'hui Dans la femme d'aujourd'hui Ou le mari d'aujourd'hui C'est l'enfant d'hier Si c'est une bénédiction C'est parce que les parents ont trois Voilà je pose la question Parce que la plupart du temps On a ces enfants qui sont curieux Et qui veulent savoir une chose ou l'autre Et je me rappelle de cette petite fille Cette jeune fille justement Qui après avoir posé la question à sa mère Sa mère lui a dit La nuit en général quand je dors C'est Dieu qui vient m'être bébé dans mon ventre Et voilà elle fait le deuxième enfant Elle fait le deuxième enfant Qui est le petit frère de la jeune petite fille Justement Et la jeune fille aime tellement les bébés Que du coup quand il se couche la nuit Il dit Dieu pardon Et pendant que je dors la nuit Il ne vient pas de bébé dans mon ventre Voilà donc c'est en chef Elle a été mal donnée Tout simplement Comme quoi il faut utiliser souvent Les mots qui conviennent Peut-être paraphraser Mais voilà quand même Ces mots là qui conviennent Pour dire aux enfants Ce qui est nécessaire pour eux De comprendre Déjà est-ce qu'il faut répondre A toutes les questions des enfants Dans la matière de la sexualité Non parce que Marcel On ne répond pas à toutes les questions D'accord D'accord Parfois volontairement On ignore la question Peut-être on remet la réponse à plus tard Exactement D'accord très important Qui est le mieux placé Pour enseigner sur la sexualité Dans la maison Le père ou l'enfant Ecoutez Dire que Tout parent Est le mieux placé Mais maintenant À partir d'un certain âge Selon le sexe De l'enfant Il est avantageux Que ce soit La mère Qui enseigne Un certain nombre de choses A sa fille A sa fille Ou alors Que ce soit par exemple Le père Qui enseigne Un certain nombre de choses A son fils Mais je voudrais Dire ici aussi Que ce n'est pas une règle Oui Ok Ce n'est pas une règle Ça ne veut pas pour autant Dire que Le parent Le père Ne peut pas pousser Un petit peu plus loin A parler de sexualité Avec sa fille Ce n'est pas une règle Pourquoi je le dis Parce que je connais Des familles Oui Où Dans cette famille La fille Est beaucoup plus Attachée à son père Il y a une certaine Comment dire Comment appeler ça Une certaine Comment dire Atmosphère Oui Avec son père Qui lui permet D'être plus ouvert Avec son père Et C'est pourquoi Celle-là Lorsqu'elle aura Par exemple Ses premiers Monstruits Elle ira plutôt dire A son père C'est maintenant A son père De l'enseigner Non Voilà Je connais une famille Comme ça Je connais une Deux Je crois Où Elle est allée Voir Le père Et le père Lui a dit Tiens ma fille Ceci démontre Que Tu es déjà En même De progrès Mais voilà Voilà Maintenant Va rencontrer ta mère Elle te dira Ce qu'il faut faire Pour la suite Donc Tous les parents Sont mieux placés Pour parler De Parler Pour enseigner Pour éduquer Enseigner Éducation Sexuelle A l'enfant D'accord Merci Oui Pasteur Romuia Très rapidement Je vous raconte Une anecdote Je les aime bien Dans ce cadre Si On a un frère Qui Après un séminaire Sur le cancer du sein Il assistait au cancer On était plusieurs Il y a une boule Dans le sein Et tout Et tout Et tout Quand il rentre Je vous parle Des affaires De l'hiver Il rentre à la maison Sa fille Il avait une fille De 16-17 ans Avec qui il était Très proche Oui J'ai mal au sein Je sens une boule Et tout Et tout Et tout C'est un père Il n'a aucune idée Dans la tête Voilà Il vient Il touche Le sein De la fille Quand il touche L'attente de la fille En train d'arriver Avec les hommes Vous savez ce qui s'est passé Dans cette année On a tout dit Je sais pas Pourtant Il a commis Une grosse bêtise Il y a des choses pratiques Qui sont réservées Aux personnes Des sexes Voilà Vous voyez pas C'est un marcel L'enseignement théorique Ça peut se faire Mais maintenant Il y a des choses Qui sont mieux Quand ces deux personnes Ils même sexes C'est-à-dire Maman Il avait sa fille Ça passerait mieux Si maman On parle pas Le sein Pour voir Si Comment on y avait Enseigné Et tout Et tout Ça n'aurait pas Posé de problème Mais comme lui On l'a trouvé Et puis la fille N'avait aucun problème Elle n'était pas gênée On a dit qu'il faisait Des choses avec ça Et vous savez En Afrique Comment c'est parler Justement C'est vous dit Quoi Faisons attention A la façon dont nous Dispensons Nos cours À nos enfants Ok Parce qu'à un moment On risque opposer Des actes Qui nous seront Prédit A un moment C'est mieux Que ce soit Des personnes Le même sexe Voilà Mais quand il s'agit De l'aspect théorique C'est ce que les parents En général disent C'est pas moi Qui le dit C'est pas les voix Plus que vous Laissez-moi M'en rassurer Il voit Plus que vous Donc Il est trop Justement Est-ce que Le problème De la pudeur Ne parle pas De là Lorsque les parents La maison Voient Les enfants La maison Voient Les parents Habillés Je vais Dis quoi Pas habillés Du tout Voilà Comme je dis Papa A la maison Avec son vent D'or Petit Chaud Petite Cule Tout simplement Maman Pareil Et puis Les enfants Du coup Trouve que C'est très Normal Pourquoi Pas Et puis Vous savez Les enfants La plupart Etats Des Produits Voilà On essaie De reproduire Soit On se retrouve D'ailleurs Un petit Cule Parce que Bon Les enfants D'être Enceinte Pas Ils ne comprennent Pas ces choses Jusqu'à Ce point Là Vous voulez Dis quelque Chose Oui Parce que Marcel Je voudrais Dire Que Excusez Moi Je l'ai Dis Si Tantôt Mais Que Et personne Ne m'en Dementira L'enfant Est comme Un disque Du vieil Et il cherche A remplir En d'autres mots L'enfant A un champ Magnétique Il est comme Un aimant Un aimant Oui Et qui cherche A remplir Le vide Vous savez La nature A horreur du vide Bien sûr Maintenant Ça dépend De ce qu'on veut mettre Dans ce vide Pour des parents Qui ont des enfants A la maison Oui Et Qui Se permettent De se balader Excusez moi Le terme En tenue d'Adam Devant les enfants Ça veut dire Qu'au départ Même déjà D'abord Ils ont reçu Une mauvaise éducation Donc Leur éducation L'éducation D'abord Des parents Est à refaire Excusez moi Si Sans toutefois Blesser Un parent L'avenir De vos enfants En dépend Si Vous avez De tels comportements Il est mieux Que vous vous rapprochez Des personnes Qui pourront Vous rééduquer Afin que Comment dire Afin que Vous puissiez préserver L'avenir L'avenir De vos enfants C'est pourquoi On peut retrouver A la maison L'inceste Écoutez moi En certain âge En réalité La chambre Des garçons Doit être séparé De la chambre des filles De la chambre des filles Excusez moi Quand je dis Un certain C'est un peu vague Écoutez moi À partir Au trop À 5 ans Séparez les chambres Mais sauf que là C'est compliqué On a des maisons D'une chambre Salon Avec de grands enfants Avec de grands enfants La vie est dure Les choses ne marchent pas C'est la pauvreté Dans la chambre Séparez la chambre Avec Il y a toujours un moyen Excusez moi Il y a toujours un moyen Il y a toujours un moyen Il y a toujours un moyen Mettez un rideau Dans la chambre Pour séparer Ou encore Enseigner aux enfants Que Lorsque Ta soeur Sors du bain Et qu'elle rentre Dans la chambre Tu devras la laisser Toute seule Toute seule Pour s'habiller D'accord Merci Oui Très rapidement Et nous n'avons plus Assez de temps Et nous devons Clôturer aujourd'hui Avec ce thème Un jour Parce que Je suis à Douala Une soeur Que je suivais Il me voit en courant Basse au basse au basse au Mon mari enceinté Ma petite soeur Oh Allons 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 Je vais couper quelqu'un Il doit être 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 Quand j'arrive Le frère Le monsieur Le monsieur Et sa baisse Et c'était Je sais pourquoi Tu viens me voir Je ne sais pas Ce qui m'a pris Tout et tout C'est comme ça Qui commence Avec les larmes Et la mesure Je dis ok Appelez-moi La fille qu'on a enceinté Parce que J'ai vu Une jeune femme Arrivée Très jolie Soit dit En passant Avec une petite Cricotte Et un petit haut Quand j'ai vu ça J'ai dit à la serre Que tu voulais Que ça n'arrive pas Quand tu vois Sa façon De se tenir Devant ton mari Soit dit En passant Le mari n'avait pas Que C'est la sœur Qui avait cru Tu vois ça Tu laisses faire Une fille De plus de 25 ans Tu t'es dit Que ça ne va pas Arriver Comment Comme quoi Nous sommes Souvent responsables Un certain nombre Deux choses Qui nous l'arrivent Faisons attention A notre façon De nous vestir Voilà Le monsieur Cette affaire La personne Est fort Moi Pasteur Marcel Quand je vois Les choses Je me nois Je fuis Je ne fais pas On le redit Bien sûr Je fuis En courant Même si je tombe Je ramasse Ma veste Je continue A courir Comme le pasteur Maurice Parce que L'affaire Quand vous êtes Face à ça Le corps Réagit C'est votre esprit Qui doit dominer Et quand l'esprit Domine Fuir Fui Le pichier C'est de ça Qu'il s'agit Moi Je suis Ce type De situation Chez moi Je m'arrange Encore Que je n'ai pas L'intention D'accueillir Une grande fiche Je les prends Petites Je les éduque Moi-même Et puis on grandit Ensemble Surtout Un homme de Dieu Il faudrait dire ici Que c'est le seul C'est le seul péché Où Dieu demande De prendre la poule D'escampette De courir À grandes jambes Il dit pour les autres Résister Mais pour ce qui concerne L'autre là Il faut continuer D'utiliser La fornication Pour ce qui concerne La fornication Vraiment Sexe avec autre personne Que votre conjoint Fui D'accord Nous poursuivons Et ce n'est pas Excusez-moi Laissez-moi développer Un petit peu Ce n'est pas Merci Ce n'est pas Ce n'est pas Lorsque vous êtes déjà Dans la chambre Qu'il faut fuir C'est pendant Que c'est en train De se dessiner Ça veut dire À partir des vêtements Comme le pasteur Romial Venait de le dire Je ne sais pas Si j'ai parlé Si j'ai parlé D'inceste C'est pourquoi On peut retrouver L'inceste Dans les familles À cause du fait Que On s'habiteraient mal D'accord Merci Merci beaucoup J'espère qu'on Pavienne aujourd'hui À clore justement Ce thème L'autre question Que je vais poser Quand même Imaginons ce scénario Où toutes les fondations A été posées Les gardes fous Ont été mis de côté Et finalement Voilà Il y a un dérapage Votre jeune fille À la maison Est fort l'amoureuse D'un jeune homme Quelque part Et cela l'absorbe Au point que Ses études En sont affectées Et tout le reste Vous Pasteur Romual Vous gérez la question De quelle manière Que Dieu vous en préserve Alors En fait Ce que j'essaye de faire C'est Que vous vous mettiez À la place d'un parent Qui peut-être regarde Là maintenant Et qui vit cette situation À la maison La jeune fille Le parent a peut-être Fait tout ce qu'il Ou elle pouvait faire Pour que la jeune fille Peut-être grandisse Dans une certaine dignité Avec une certaine dignité Mais voilà Que par le fait De l'école Par le fait Peut-être des relations Et tout le reste La jeune fille Ou le jeune garçon Est absorbée Dans une relation amoureuse Dont il ou elle N'a aucun contrôle Et vous Vous savez Comment vous faites Pour gérer la situation Quand on voit Chez nos médecins Ils nous consultent Quand il a fini De nous consulter Il s'y conscrit En maladie Et il y a Un traitement Choc Alors ce type de choses On ne le traite pas En public On ne le traite pas En public Le médecin Il consulte Dans un espace Pour qu'on ne le traite pas En public Parce que ça risque De faire pas aux autres Qu'on en croit C'est un nombre de choses Ou alors C'est des choses Que quand on dira Beaucoup interpréteront Très mal Si vous souffrez De ce type de choses Prenez contact On vous expliquera Au cas par cas Ça veut dire Le parent qui regarde Maintenant N'aura pas De solution Je suis sûr Qu'il y a peut-être Un parent quelque part Là maintenant Qui a le coeur Tout remonté Parce que Sa jeune fille A la maison Ou son jeune garçon A la maison Ne se concentre plus Dans ses études Parce qu'il y a Un jeune homme de haut Une jeune fille de haut Qui lui a pris la tête Excusez-moi Parce que Marcel Je voudrais rappeler ici Que Il y a quand même Des causes Ça peut être du fait Que L'enfant Bien que vous lui donnez Toute éducation possible A des manquements A des manquements Affectifs C'est quoi je disais Il y a des choses Donc Il y a des choses Qu'on ne peut pas Totalement dire Il y a par exemple Le fait que La famille n'est pas chrétienne Et Par exemple C'est tombé sur le charme Comme on l'appelle communément D'accord Soit l'enfant a été charmé Ou Donc Il y a tellement de choses Qui sont autour Donc on ne peut pas développer ici J'espérais déjà pour vous Que vous Nous fassiez savoir Quelle pourrait être La première réaction La toute première réaction Du parent Parce qu'on sait Qu'il y a des parents Qui ont des manières Vraiment terribles De se compoter Face à ces situations On sait encore Parce qu'on donnait Un petit rapport Quelque part Que La plupart du temps Les premiers fugues Des enfants Quand on parle de fugues C'est des enfants Qui fuient la maison C'est seulement parce que Les parents se sont rendus compte D'un nombre de choses Un certain nombre de choses Et puis les enfants On peut ferait tout simplement Fuire L'enfant n'accouche pas l'enfant Pourquoi vous voulez nous faire peur L'enfant n'accouche pas l'enfant Excusez-moi pasteur Marcel Bien qu'on dise que l'enfant n'accouche pas l'enfant Il y a ce qu'on dit Que l'enfant L'adulte Reste toujours l'enfant devant son parent D'accord Maintenant Sachez une chose On a En fait Les chrétiens Les chrétiens Ont l'habitude De dire C'est lorsque l'homme prie Le feu descend Le feu descend Mais lorsque l'enfant prie Dieu exauce D'accord Donc il n'y a aucun enfant Qui sera sorti de vos entrailles Qui pourra vous dépasser Si et seulement Si vous avez mis Si et seulement Si vous avez mis Votre confiance en Jésus Wow D'accord C'est ce que vous dites aux parents là Maintenant peut-être qu'ils regardent Et qu'il y a un souci Allez nous voir pour le counseling C'est gratuit D'accord Merci Un autre cas qui est recurrent Je suis tout très sérieux Voilà Plus recurrent Que la plupart des autres faites Dans les questions de famille Et les questions de sexualité Dans les ménages C'est les grossesses Votre fille Bon pas votre fille Vous allez encore me dire Que Dieu m'en préserve Mais Le cas échéant Votre fille revient à la maison Et vous vous rendez Quand votre fille Viens me voir Quelle en scène Prenons ça comme ça J'ai dit le cas échéant Je voudrais On est en train de présenter Des cas de figure Voilà Je voudrais que vous considérez Ça de cette manière Merci beaucoup Je suis en train de dire Déjà que j'ai dit Tout est possible C'est pour ça que je suis en train de présenter Des possibilités Il y a tellement de choses Dont on voudrait que Dieu Nous en préserve Mais ça finit toujours par arriver On ne sait pas Je ne vais pas vous donner L'explication ici Mais ce que je suis en train de dire C'est que la fille revient à la maison Et le parent se rend compte Qu'elle est enceinte Quelle est la réaction La réaction la plus immédiate La réaction la plus immédiate Ou la plus évidente Qu'est-ce qu'un tel parent Devrait faire Dans de telles conditions Est-ce que tu as été violé C'est la première question Que je pose La réponse est peut-être non Non C'est un autre cas de figure Un autre cas de figure Sauf que vous n'aidez pas Les téléspectateurs aujourd'hui Et qui écoutent Peut-être parce qu'ils voudraient Que vous leur dites Quelque chose de particulier Peut-être là-dessus Le coup une fille va mourir Cette nuit Parce que Vous n'avez pas dit à un parent C'est qu'il ou elle devrait faire Face à une telle situation Avant qu'elle ne leit Il a été l'agir Avant qu'elle ne leit Je crois qu'il y a des Rours au bas de l'écran Master Marcel Allez-y Vous savez Le counseling Ne se fait pas Comme on le pense Généralement Le conseil On l'utilise On étudie Une situation De fond en com Avant de tirer Les conclusions D'accord Ne nous faites pas faire Du counseling Sur la base Des hypothèses D'accord Le jugement sera Sauf que là Sauf que là Ce qu'on demandait C'est des cas pratiques Est-ce que le pare-vous Dévié dit à un parent Non ne jette pas cette vidéo Regarde-là à la maison Ne te fâche pas Calme-toi C'est des choses Que j'espère de vous Deux-trois parents On vive la même situation Mais on ne peut pas gérer Les trois situations De la même façon Exactement C'est ce que je voulais dire Je voudrais dire A chaque cas Quand j'ai de la même façon A chaque cas Comme quoi Il y en a Qu'il faudrait chasser De la maison C'est pas mon enfant C'est pas mon enfant J'entends le réalisateur Sourire Rier de l'autre côté Et si c'est un garçon Il y a de mal le réalisateur Et si c'est un garçon Bon D'accord On poursuit Chez les spectateurs C'est très important Ce qui est dit ici aujourd'hui Mais j'insiste L'approcher vous des pasteurs Dans la ville Ils sont nombreux Si vous avez ce type de problème Quand on se ligné Gratuit On ne prend pas l'argent Mais c'est juste Qu'on ne peut pas généraliser Dans ce type de situation Vous essayerez N'est-ce pas De faire le copier-coller Et ça ne va pas marcher Merci Une autre question Quand même Pour laquelle j'espère Avoir une réponse Cette fois C'est Vous dites quoi La jeune fille Lorsqu'elle sort Et que nécessairement Elle va avoir Ce qu'on appelle Ragueur Ça veut dire C'est le jeune homme Qui va en venir Et lui dire Tous les mots doux Qui existent sur la terre Vous lui dites quoi Quelle devrait être Sa réaction justement Lorsqu'elle sort de la maison Maintenant que vous devenez Serieux Face au Comment faire Maintenant que vous devenez Serieux J'ai été Serieux Vous allez revenir A de mes sentiments Merci Ok Frère Marcel Fille j'en ai une Alors je la prépare A cette évangélité Et même enfant Qu'elle ait encore Tu sais que les choses Commencent à se dire Voilà Mais maintenant Il faudrait qu'elle comprenne Tu vas lui dire Quelle est belle Tu sais qu'elle est belle Sa mère lui dit Son père le lui dit Non mais sauf que Quand le beau Le beau Le beau Le beau Le beau gosse Comme on dit Le lui dit D'hors c'est avec Une autre tonalité Qui n'est pas Un air Pour construire Aussi Donc Je vais vous dire Pasteur Je voudrais dire Que La semaine passée Je parlais ici De parents Et l'habitude De communier Avec vos enfants Et l'habitude De sortie Du cadre familial Avec vos enfants Ça va beaucoup 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 Les sauver Donc Ça veut dire Que quoi Il y a certains parents Qui disent Que non Vraiment En réalité Comme l'enfant A déjà 16 ans On ne peut plus sortir Avec l'enfant C'est à tort Excusez-moi Prenez souvent Des week-ends Sortez Avec vos enfants Allez dans les lieux Chic Pasteur Maurice Et cela pris en compte Vous pensez vraiment Que la compagnie Du parent De la mère Du père Et peut-être Des autres frères Allez-y en famille Change tout Ou alors Je ne sais pas Comment je vais dire À un moment donné Avec un certain âge La jeune fille Ou peut-être Le jeune garçon A besoin d'une autre compagnie Que celle du père Ou de la mère Et surtout Et je dis encore surtout Qu'elle ne va pas passer Toute sa vie avec vous Écoutez Écoutez Le risque Le risque De tomber enceinte Le risque de tomber enceinte S'il faut le dire D'accord Part de Lorsque l'enfant A A A Dans son âge Pubère Jusqu'à je crois Jusqu'à Jusqu'à la ménopause Jusqu'à 22 ans Je vais dire Jusqu'à Jusqu'à Le risque le plus élevé Le risque le plus élevé Oui Ça c'est le risque le plus élevé Donc je dis Qu'à partir de 22 ans L'enfant A déjà une certaine maturité Une certaine conscience Donc je dis À partir de là Excusez-moi Pasteur Marcel Si Par exemple Parce que je sais Parce que nous aussi Nous avions été là-bas Je sais comment ça se passe dehors Si Vous en tant que parent Vous donnez l'argent de poche Constamment A votre fille Si constamment Vous l'achetez des beaux sacs Vous l'achetez des beaux vêtements Et vous 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 sortez En famille Vous la mettez dans des beaux restaurants Dites-moi Qu'est-ce qu'elle va envier A ce garçon là Qui est là-bas Encore Encore faudrait-il avoir tous ces moyens Lorsqu'on sait qu'on a déjà des difficultés Et tout l'appel du monde On n'a pas besoin de beaucoup de moyens On n'a pas besoin de beaucoup de moyens On a acheté des beaux sacs Et tout le reste Oui Mais ce que ce n'a pas Ce qui attire C'est qu'il m'intrait Et je voudrais qu'avec Vous dites Vous disiez un mot Vous pensez que les beaux sacs Les sorties Et tout le reste Votre compagnie va remplacer La compagnie du jeune homme Là dehors Que je veux Que je veux Que je veux Vous voulez me prendre quelque chose S'il vous plaît Ah Dieu merci Dieu merci Que vous ne m'apprenez rien On avait fait comme les gens font souvent dans les assemblées Donc parce que vous savez L'enfant de quelqu'un A la première de son aide Au même titre que nous le sommes Pour notre maître Alors on met un point d'honneur A faire le maximum Pour que nos enfants aient une c'était l'éducation Calquée sur la parole du Dieu Du coup L'enfant sait que naturellement A un certain âge Que peut être attiré par le sexe C'est naturel Mais ce n'est pas le moment De se lier au sexe opposé Du coup quand c'est le cas Quand bien même c'est le cas Causer avec votre enfant Que cela mère de l'enfant Soit beaucoup plus proche de l'enfant Car la modification physiologique Arriveront La mère verra Elle sera au courant Quand c'est Marcel J'avais une fille Avec cette époque Quand elle commençait Ou alors quand Les règles D'entre guillemets Il était proche Je ne savais Comment est-ce que je ne savais Parce que l'enfant Commençait à avoir des boutons L'état d'adméla sur le visage Vous savez que Vous sentez que le corps de l'enfant Est en train de changer Et ce n'est pas loin Du coup C'est ce qu'on appelle La période dangereuse Dans la vie de l'enfant C'est à ce moment là Que si vous faites mal C'est à dire les trois premières années Quoi comment savoir Si vous amusez Facilement C'est le moment où Vous devez être très proche d'elle C'est le moment où Vous devez lui parler Avec beaucoup d'amour Je crois que vous avez promis Qu'on ferait une émission Sur les langages d'amour C'est le moment où Vous devez lui témoigner Toute cette affection La pasteur Marcel Pour qu'elle puisse se sentir aimer De telle sorte que Cela qu'il va lui raconter Son verbiage Comme ça vient le faire C'est garçon la dior Elle ne lui permettra Même pas d'en arriver là Parce qu'on sait Parce que quand tu fies Il baisse la garde Elle est facile d'être renversée C'est facile pour elle De prendre un chaos Alors ne pas laisser l'opportunité A celui-là Et puis C'est difficile pour les enfants Qui craignent le seigneur De se retrouver dans des positions Un peu compliquées Généralement c'est difficile Et alors Si m'aimé venait à se laisser aller Le fait que vous lui parlez Tous les jours De temps en temps Elle comprendra Que la pente sur laquelle Elle se trouve Se situe Est dangereuse Donc il est mieux pour elle De repousser chemin Et avec l'aide du seigneur Parce que tout se gère Toutes ces choses On le dit Mais le plus gros se gère Dans les prières Et avec l'aide du seigneur Pasteur Marcel Au cœur Ce sera fait D'accord Peut-être un dernier conseil Parce que nous sommes arrivés Je ne sais pas Heureusement Malheureusement A la fin de l'émission Peut-être un dernier conseil Pour les parents A l'endroit justement L'éducation sexuelle des enfants Je commence avec vous Pasteur M Gossi Oui merci Pasteur Marcel Je dirais à tous parents Qui sont en train de nous regarder Nous n'avons cessé De le répéter ici Depuis la semaine passée Et le pasteur Romia l'a dit Pendant que vous achetez Des fournitures scolaires A vos enfants Achetez une Bible Insérez ça Dans les fournitures scolaires Et je vous ai dit ici Que n'hésitez pas Qu'il est encore trop petit Il y a les livres Pour ados Deuxième des choses Que je vais ajouter A ça C'est que J'étais très réjoui Parce que Lorsque Je participe à un séminaire Samedi Et l'homme de Dieu Est en train de dire Que la première fois Et je voudrais Que parents Toi qui m'écoutes Adoptent cette attitude Aussi longtemps Que tu peux le faire La première fois Et il était même surpris Qu'il entende La chose de ce genre Je crois C'était en 2002 Il disait Où un parent L'a approché Pour lui dire Je voudrais Que tu fasses Les cours De répétition Bibliques A mes enfants Donc parents Aussi longtemps Que tu puisses le faire Aussi longtemps Si tu ne peux pas Appeler Je ne sais pas moi Un diacre Un ancien Un pasteur Ou quoi que ce soit Pour venir Donner des cours De répétition Toi même Fais-le Au même titre Que Cela Au même titre Que ces répétiteurs Qui viennent Alors tu verras Que ton enfant Ira D'excellence En excellence D'accord Ton enfant Serait Comment dire Est-ce que Une seconde gloire Pour toi D'accord C'est bon C'est bon Merci Merci pour le conseil Pasteur Romual Peut-être un autre conseil A l'endroit Des parents Qui regardent Sur la question De la sexualité Des enfants Nous savons Chers parents Que beaucoup Parmi vous Ne sont pas outillés Par la grâce de Dieu Nous avons eu Cet outillage spécial Qui peut vous aider Et nous le mettons Généralement A votre disposition Je parle de tous Les pasteurs Qui sont formés Dans ces choses Là Et c'est des choses Gratuites Rapprochez-nous Nous vous dirons Ce qu'il y a Lui de faire Rien n'est impossible À Dieu Donc du coup Ce que nous pouvons Vous dire Formez-vous Vous-même Achetez des manuels Il y en a De très rares instructives Aux enfants Quand j'étais Encore plus joli Il y a un qui a bercé Ma jeunesse De l'adolescence Au mariage Écrit par le docteur Chou Oui Il n'est pas de mon assemblée Mais c'est un très bon livre Le docteur Chou Daniel L'adolescence au mariage Qui est un très bon livre Marcel Qui aide beaucoup Les jeunes à comprendre Et il y a beaucoup de livres Sur la sexualité En milieu chrétien Et tout et tout Et tout Comment préserver Éviter le toucher Par là Et tout et tout Bref Venez nous voir On vous apportera Notre aide Qui est gratuite Elle est pas payante Mais au jeu Aussi je dirais Écoutez Ce n'est pas une fatalité Même si vous êtes tombé Dans une erreur Vous avez commis Cet acte là Déjà J'ai juste Fidèle Pour vous pardonner Si vous approchez Vers lui Et que vous vous détournez De vos anciennes voix De vos mauvaises voix Alors il est juste Fidèle Pour vous pardonner Et ainsi Vous pourriez Reprendre votre vie De jeune fille Dans de bonnes conditions Avec votre seigneur Alors tout ce que vous avez A faire C'est de mettre en pratique La parole de Dieu Autant pour les enfants Que pour les parents Et ainsi seulement Vous connaîtrez la voix De Dieu Parce que l'obéissance Vaut mieux que le sacrifice Et n'oubliez jamais Merci beaucoup Merci beaucoup Pour ces conseils Et surtout Pour tout ce qui a été dit Ici aujourd'hui Je vous remercie Pasteur Romual Voilà Pour le sacrifice Que vous faites chaque fois Que nous devons discuter Les questions Et demain pour vous Et demain pour vous Pasteur M. Gossi Merci encore D'avoir été là ce soir Cette autre édition De l'Union dans la cité Est maintenant terminée Nous avons parlé Des enfants Et de leur éducation sexuelle Nous espérons pour vous Que vous avez Pris note D'une ou deux choses Et qu'une fois Que vous l'aurez mis en pratique Vous aurez les résultats Voilà Que vous espérez On prend rendez-vous Ce serait pour demain Mardi 23 19h30 Nous serons là Et nous espérons aussi Pour vous Que vous serez là Pour que nous puissions Continuer à discuter De toutes ces choses Là justement Qui une fois éclaircie Voilà Apportent beaucoup plus de couleur Dans nos vies Voilà Jusqu'à demain Que Dieu vous bénisse Et qu'il vous garde Dans sa paix Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz